bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour le let's play découverte de tunique il est disponible dans une démo une alpha une bêta à peu près dans le cadre des game fest le jeu sortira plus tard sur pc et sur xbox pour le moment et moi il me tarde de découvrir ce jeu pourquoi parce que c'est un petit zelda like et qu'il a l'air tout choupiné on file découvrir cette aventure avec un petit renard qui a l'air tout chaud et nous voilà on va tester les boutons et tout en chemin parce que je crois que le jeu n'est pas du tout traduit on va essayer de comprendre pour l'instant je peux faire que ça la jauge verte a l'air d'être une jauge endurance je dirais en bas parce qu'elle s'est rechargée vous voyez elle se vise quand je fais des petits rouliboulis qu'est ce que c'est ça ok d'accord ça nous parle juste de la démo alors comme je dis c'est plus une plus une bêta ou une alpha qu'une démo puisque le jeu n'est pas encore terminé mais dans le cadre des game fest on a pas mal de jeux comme ça qu'on peut découvrir et c'est super intéressant de voir les jeux et de pouvoir les tester plus tard dans des versions un petit peu plus fini alors qu'est ce qu'on a dans ce petit coffre une arme je suppose alb là on a l'un mais je peux un chouette je vais la mettre sur x tiens ça me paraît bien non x voilà du coup je peux taper voilà peut-être pas super costaud comme armes mais on a déjà un truc donc effectivement ça ressemble déjà beaucoup à du zelda rien que sur ces quelques images voilà ça a l'air d'être chemin qui est fermé on va monter à premier ennemi on peut les on peut les cibler ça c'est cool on voit du coup leur jauge d'énergie et tout oups ça te fait pas avoir alors le rose c'est ma jauge de vie je vais essayer d'en attirer qu'un parrain parce que j'ai envie de ça a l'air pas si facile que ça les combats c'est classique dans la façon de faire il n'y a pas de bouton d'esquive si je pense qu'il faut utiliser ça bon et toi tu meurs jamais voilà si je peux pas les noms faut que je monte j'ai déjà perdu de la vie mine de rien en ne faisant pas grand chose alors là on a une porte je suppose qu'il va falloir une clé oui dapa c'est pas qu'est ce que vous voulez on va avancer tout doucement sans se presser alors on a deux escaliers à ce qu'ils mènent au même endroit j'ai l'impression attendez on va les voir on a un coffre là sur le côté alors il mène au même endroit et là ce coffre bien une porte pour y arriver tout simplement qui est ici toi ou là là ils sont nombreux au secours sauve toi petit renard d'autant que j'ai pas récupéré d'énergie donc au secours pourrais-je avoir de l'énergie s'il vous plaît hop faut que j'esquive le plus possible parce que sinon je vais pas m'en sortir hop alors ici on peut passer non on ne peut pas passer c'est fermé alors je pense qu'on aura certainement une arme après pour casser ces carrés là moi j'étais assez curieuse de voir ce que valait le titre j'ai eu l'impression de perdre de l'énergie pourquoi je clignote bon et du coup pour l'instant je suis plus que satisfaite avant bien sûr dans le temps là c'est vraiment ma première impression et c'est un jeu qui s'il est disponible sur le game pass il ya de grandes chances que je craque directement à la sortie est-ce que je peux utiliser cette non non c'est non alors qu'est-ce que je peux faire ici ah j'ai passé la nuit j'ai rechargé mon énergie ça c'est cool du coup on va pouvoir aller fouiller tout tranquillou ah oui moi je peux pas vous tuer ici c'est dommage vous avez de la chance de rester en vie alors là on peut aller non du tout par contre on a accès ici oh pas mal joli le moulin on a un petit coffre là à gauche on pourra pas y accéder et on nous montre le bas donc auquel on a accès vous avez vu la petite épée tout en milieu en bas de l'écran on dirait l'épée de légende on va essayer de descendre mais je vous dis que j'ai un petit peu peur parce qu'il a l'air d'avoir pas mal de bébête pas trop envie de mourir apparemment le jeu ne serait pas si facile que ça malgré ses allures toutes choupinettes moi j'ai réussi à l'enchaîner sans qu'il me touche ça c'est pas mal franchement je suis contente peut-être de pas grand chose mais comme j'ai lu que le jeu était très difficile j'ai peur maintenant oh la vache oh je me suis pris un sacré coup vite sur nous j'ai plus d'endurance j'ai tout le monde du rescore si je retourne dormir je crois que je re les ennemis respawn je vais mourir je peux même pas passer par là non faut que je fasse le tour comment dire comment dire je suis dans la mouise cette porte là elle est fermée oui aussi j'ai juste pour le coup essayer de voir si il me semble bien que si je dors les ennemis réapparaissent mais on va tenter parce que là je vous avoue que j'ai un petit peu peur je vais aller voir ce qui en font avant on sait jamais assez si je peux peut-être trouver quelque chose pour me soigner j'ai pas été par là encore ah ben je crois que je pourrais jamais y aller je pense que je n'y ai pas accès pour le moment alors on est bien obligé d'aller par là bas il va falloir qu'on fasse super attention c'est pas tant les gros qui au final qui me pose problème ça reste les petits qui sont assez agressifs quand je dis pose problème vous comprenez bien que c'est pas non plus un drame allez en tout cas la musique est chouette normalement lui j'arrive à l'enchaîner sans qu'il me touche le problème c'est les petits près de celui là faudrait que je m'approche sans qu'il me voit pour avoir le temps de le tuer en fait vite sauve toi on s'en est pas mal sorti là cette fois oh tu te calmes pépère voilà on a pas pris de coup j'ai bien fait de retenter l'aventure et de repartir à zéro pour être sûr de moi voilà on a encore un peu de tueur là oh la la il tire celui là copain coquin casse toi casse toi casse toi casse toi voilà oulalalala alors ici on a l'air d'avoir l'épée bon je suppose qu'il faut que j'avance hein et que je le comme d'habitude défonce mes ennemis ouf celui là par contre il faut mieux que je l'évite oh la vache regardez moi ça il a une sacrée épée que les autres n'avaient pas oh non ok j'ai reçu l'épée de légende non elle est où elle est là alors je la mets là le truc maintenant c'est que je suis hyper blessé qu'est ce que c'est alors je vais le mettre sur y on verra bien y ça fait quoi ah je l'ai utilisé en fait ça m'a donné ça par contre comment je me régénère si je retourne là bas il faut que je refasse tout là le truc c'est qu'il y a des ennemis et si je prends un seul coup je suis foutu oh la vache ah bah voilà bon on sait ce que ça fait quand on meurt et c'est pas si facile effectivement bon j'ai gardé mon épée donc c'est déjà ça je pense que je ferai un peu plus de dégâts en avançant bon le truc c'est qu'on va se retaper les mêmes ennemis mais je suis désolée vous voyez là j'ai eu qu'à taper qu'une fois c'est déjà ça on va se tenter celui là par derrière pour voir combien de coups on lui met par rapport à tout à l'heure ouais bah 4 coups il est parti donc effectivement on est beaucoup plus efficace qu'on ne l'était avec notre bâton forcément mais je pense que c'est un jeu où il va falloir faire très attention et ne pas foncer aveuglément vers les ennemis même si pour l'instant ça reste tout à fait jouable qu'est-ce que c'est j'ai récupéré un petit coffre je sais pas ce que c'est c'est quoi ça mais ça va pas non au secours vous avez vu tout ce qu'ils m'ont jeté dessus ah et maintenant je vais où ah là il y a un chemin pour descendre j'avais pas vu non non file-toi là-bas filez les vilains ennemis alors du coup je peux pas la voir il l'a de l'autre côté donc bah c'est quoi ça c'est je peux rien faire je pense qu'il faut que je rentre là-dedans une espèce de caverne on a un coffre mais il y a plein de coffres en fait c'est louche ah on a la clé jaune c'est quoi ça c'est une vie peut-être et une bombe alors attendez tant qu'on sort de là alors le diable il est ici c'est quoi on sait pas ça je vais le mettre sur Y ça doit être des bombes je suppose et on a ici au-dessus une petite clé et bah on va aller se voir ça la clé la porte jaune elle était de l'autre côté donc il faut que je retraverse c'est sympa comme tout pour l'instant franchement la petite musique d'ambiance elle est chouette j'espère qu'elle est pas trop forte alors le truc c'est que je sais plus où était la porte et j'ai pas envie de me retaper les ennemis là c'est où j'ai récupéré la clé la porte elle est là c'est nickel alors qu'est-ce qu'on trouve oh oh regardez on dirait la triforce ok on récupère des choses très bien mais maintenant je fais quoi j'ai récupéré la clé c'est cool mais je dois aller où maintenant oh quels abous alors bah c'est une très bonne question je crois j'ai plus de clé on est ah j'ai le drape peut-être qu'il fallait que je trouve son à la première porte il y a peut-être un endroit où je peux mettre cette espèce de petite triforce entre guillemets que je viens de ramasser il y avait une porte fermée à un endroit c'était tout au début je crois peut-être pas par là quand même ah c'est la clé là c'est tout en bas là-bas mais je pense pas que ça soit ça ça me paraît un petit peu non c'est pas ici alors on va chercher est-ce que ce serait c'est le gros portail jaune que j'ai vu tout à l'heure ici on ne peut rien faire oh je peux les casser maintenant ces trucs là avec l'épée mais ça change tout mais oui ça change tout j'ai accès à d'autres lieux bah on va faire le tour il y avait des coffres et tout qu'on peut aller récupérer ça c'est classe vous avoue que ça me rassure un peu parce que j'ai en train de me dire mais qu'est-ce que je peux faire maintenant on va aller voir partout où les chemins étaient plus ou moins bloqués on est vraiment obligé de se retaper les combats à chaque fois aïe saleté bon si vous voulez moi je vous défonce mais c'est pas le souci à quoi que par là il y a un truc on a peut-être bien fait de venir quand même ah bah ça me fait une espèce de raccourci en fait tout simplement par contre on récupère jamais de quoi se soigner dans ce jeu non vous êtes des vilains comme ça avec Zavou je vais me faire gros dodo pour récupérer mon énergie je vais aller voir du coup quand même ici si le petit espèce de triforce qu'on a peut se mettre quelque part non il n'y a rien de spécial ici et bien on va retourner sur le côté puisqu'on maintenant on peut casser les arbres le truc c'est qu'on va se retaper tous les ennemis mais à part ça alors ceux-là on en vient ok ce n'est peut-être pas la peine de les alarmer à nouveau ah regardez ici on a un truc est-ce qu'on arrive à le pousser ah on peut traverser bon je vais commencer par aller là-bas qu'est-ce que vous en pensez alors ici il n'y a rien de spécial si ce n'est cette échelle qui descend bien sûr et on a également ici en face ce petit truc alors je suppose que c'est pour une arme plus tard parce qu'on l'a déjà vu un petit peu plus tôt dans le jeu on va descendre on est là pour découvrir ça ensemble je ne sais pas du tout si c'est là qu'il fallait que j'aille on le verra vite à la force de l'ennemi que je vais attaquer ça va oh non il explose mais non mais ne me prévenez pas surtout oh je vais mourir déjà c'est pas possible oh la vache oh la saloperie je peux aller dans l'eau moi par contre je ne peux pas avancer vite dans l'eau c'est le moyen d'avoir des ennemis qui me redonnent de la vie s'il vous plaît ça me ferait assez plaisir un bouclier avec RT comme ça c'est déjà mieux mais on va mourir ça c'est pas drôle alors est-ce que je continue par là ou est-ce qu'il faut que je ressorte il a l'air d'avoir un passage c'est pas ce qui me rassure le plus ah si il y a une petite dame qui soigne bonjour petite dame je suis très heureuse de te retrouver on a un coffre là au dessus on va aller par là c'est sympa comme tout c'est pas à mon avis le genre de jeu où il faut se dire c'est bon c'est qu'un petit jeu tout mignon tout rigolo voilà ce qui arrive quand on fait ça vous faites comme moi n'importe quoi dans l'eau je ne peux pas courir ah il y a une lettre là ou je ne sais pas quoi euh oui c'était un plan à mon avis on voit les différents ennemis on me montre ah j'aurais de lumière à renvoyer d'après ce que je vois avec le bouclier en bas à droite ah on voit bien aussi qu'il y a normalement on doit avoir une espèce de de potion on va voir ça euh je risque de mourir tant pis c'est peu grave on reprendra la petite dame on ne va pas se prendre la tête non plus on verra ce qui arrive je pense que vous comme moi on n'est pas là non plus on n'est que sur une démo une première approche d'un jeu donc là par contre c'est chaud ceux-là parce que voilà je ne peux pas leur échapper longtemps et je vais mourir enfin c'est fait oh ils sont hardcore parce que le problème c'est que dans l'eau je ne peux pas courir il faut que j'utilise plus mon bouclier écoutez ceux-là on a vu ils ne font rien de spécial on va passer notre route comme si on ne les avait pas vus bonjour messieurs au revoir messieurs à très bientôt ah merde ils me suivent l'arnaque la fuite n'est pas une bonne idée alors non mais pas les deux en même temps c'est juste pas possible oh la vache au secours désolé pour le bruit dans le micro je suis très très désolée c'est quoi ce truc oh la vache qu'est-ce que c'est que ça mais non monsieur laisse-moi tranquille je ne t'ai rien fait moi ah ouais ok sinon ça va vous parce que oh la vache j'ai toujours rien pour me soigner c'est l'enfer il n'y a rien vraiment rien on est d'accord je vais mourir ça m'énerve oh la vache ils viennent je ne sais pas combien là ah bah bonjour bonjour messieurs les trois comme ça c'est top alors ceux-là on les avait esquivés tout à l'heure j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu un aspect du jeu alors que je me trompe peut-être mais voyez maintenant j'ai réussi à ouvrir un raccourci entre guillemets ce qui peut me permettre d'esquiver les monstres du bas alors est-ce que c'est pas aussi un petit peu ce principe de jeu qui est utilisé justement vous recommencez régulièrement le jeu en gardant en mettant en place un petit peu des raccourcis ce genre de choses le truc c'est lui je vais lui foncer dessus je pourrais peut-être essayer la bombe voilà j'ai lâché la bombe je ne sais pas ce que ça a fait mais ils sont morts j'en ai plus qu'une par contre pour le coup elle m'a bien été pratique vite 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 puis il explose on se casse alors c'est un petit peu sombre et verdâtre alors les traits que vous voyez moi je les vois aussi vous inquiétez pas c'est pas moi c'est pas la vidéo le jeu avec la démo est comme ça oh non revenez à un truc qui pète tout vite vite oh non la blague vite j'ai plus j'ai plus oh la vache oh non mais ils sont combien mais qui veut tuer Zabou je cours comme une dératée en espérant arriver à semer quelqu'un ça va il y en a qu'un qui m'a suivi au final heureusement j'ai bien couru la fuite cette fois a un petit peu marché alors par contre je suis revenue au début on est d'accord pardon ça c'était de l'esquive bien pourri alors de toute façon quoi que je fasse ils vont tous revenir je crois qu'elle est là la petite dame ouais on va se soigner une dernière fois on va aller voir si on arrive à aller plus loin on va avoir un petit peu plus d'esquive en tout cas c'est sympa et je pense que les gens qui cherchent un petit peu notre challenge devraient être contents alors peut-être que je me trompe mais ouais je trouve que ça c'est pas forcément tendu mais ça demande vraiment de prendre son temps de bien réfléchir de disons qu'à un moment d'aller chercher quelque chose vous y réfléchissez vous regardez l'environnement comment il est ce qu'il y a comme ennemi autour de vous j'ai relâché la bombe en fait il m'en restait une j'ai perdu quand même la moitié de ma vie en faisant des bêtises on va rentrer encore dans la pièce suivante je ne sais plus ce qui nous attendait alors là plein de choses voilà on a les choses dans l'eau qui sont alertées est-ce que j'ai la possibilité ah puis il y en a ce truc là qu'il est cassé pied je pense qu'il faut que je passe par l'eau de toute façon est-ce que si j'y vais doucement je suis tranquille je ne suis pas tranquille du tout j'ai mouru j'aurais dû laisser cette découverte à Kenny il aurait été ravi bon écoutez on va s'arrêter là en tout cas moi franchement j'adore ce petit jeu c'est un jeu je pense qu'on fera à deux avec Kenny il y a du challenge je pense qu'après une fois qu'on a compris certaines mécaniques ça va aussi plus facilement comme je le disais on est sur une démo mais qui n'est pas sur un jeu terminé donc on est plus sur une alpha ou éventuellement une beta et bien du coup on va suivre ça de près on reviendra vers vous dès qu'on aura plus d'infos donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo à me laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne la deuxième chaîne et notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien et amusez-vous bien et amusez-vous bien et amusez-vous bien